Musique de générique Je vous rappelle donc que cette série sert tout simplement à présenter les jeux gratuits grâce aux abonnements sur Xbox One, Xbox 360, PS3, PS4 et tout ça tous les mois Donc on va commencer directement avec la Xbox One Malheureusement pour ce premier jeu sur Xbox One, Microsoft ne perd pas ses mauvaises habitudes et nous propose un jeu déjà proposé le mois dernier comme étant gratuit Et il renouvelle encore une fois ce jeu sur ce mois-ci C'est un peu dommage parce qu'ils nous font un peu toujours le même coup tous les mois Et je trouve ça assez désagréable d'avoir au final qu'un seul jeu gratuit par rapport aux autres consoles Donc voilà il s'agit de Volgaire le Viking Avec des graphiques très pixelisés qui rappellent très fortement tout ce qui est jeux Genesis, les vieux jeux Sega Et c'est un peu le but effectivement, le but c'est de se rappeler de tous ces fameux petits jeux Qui ont marqué une génération Vous incarnez un Viking envoyé par Odin et le but sera tout simplement de tout défoncer Vous n'avez pas de checkpoint, il faudra un minimum de skill et beaucoup de mémoire pour vous souvenir de tout le jeu Notamment tous les monstres, l'apparition des monstres, les techniques pour pouvoir les passer Car une fois perdu vous recommencerez au tout début du niveau même si vous perdez vos boss Pour ce deuxième et dernier jeu sur Xbox One il s'agira donc de Worms Battleground Worms le fameux jeu cultissime Où vous incarnerez un verre Un verre où vous aurez plusieurs modes de jeu Donc un mode multijoueur ou bien une sorte de mode de clan Où il faudra nettoyer effectivement la carte le plus rapidement possible Avec des armes toutes les plus loufoques les unes que les autres Vous aurez aussi effectivement un mode campagne, un mode solo Où vous devrez retrouver un artefact qui ressemble à une carotte Pour l'aventurière Tara Pinkle C'est un jeu relativement sympa, assez cultissime Moi je sais que j'apprécie énormément ce type de jeu Après voilà c'est propre à chacun Mais voilà c'est un petit jeu fun vraiment sympa Je ne l'aurai pas acheté mais le fait qu'il soit gratuit me donnera bien évidemment envie d'y jouer Sur ce les amis je laisse la place à Vegeta pour la présentation des jeux Xbox 360 Good morning Youtube, ici Vegeta Et aujourd'hui on se retrouve pour les Games with Gold du mode décembre sur Xbox 360 Alors le premier jeu ça sera The Raven Et le deuxième jeu ça sera SSX Un petit rappel ma foi pour vous dire que le premier jeu est déjà disponible The Raven est déjà disponible Mais SSX sera disponible au téléchargement qu'à partir du 16 décembre Donc n'hésitez pas à les télécharger c'est gratuit et c'est toujours bon Allez on commence avec The Raven The Raven c'est un jeu de point and click, de déduction et de logique C'est une enquête, le seul problème c'est que ce n'est pas traduit Donc vous allez un peu galérer comme moi, j'ai des belles notions d'anglais Donc voilà c'est un peu difficile de résoudre des enquêtes en anglais Mais bon ça fait toujours réfléchir, ça change de genre de jeu Pour vous situer un peu l'histoire, vous êtes un genre de policier suisse mais pas tout à fait policier Qui veut faire ses preuves et qui veut, comment dire, monter dans la hiérarchie Et faire ses preuves Donc voilà c'est un jeu qui va vous demander pas mal de déduction et de logique Et justement il y a un bon traducteur, je vous conseille d'avoir un bon traducteur à proximité Pour pouvoir finir le jeu Et c'est le premier épisode d'une série de 3 épisodes Donc si vous voulez 2 autres épisodes, il va falloir payer 20€ Voilà, après SSX Alors SSX c'est un jeu que tout le monde un peu connait C'est un jeu qui est un peu vieux, on va dire entre guillemets Parce qu'il a commencé la série, elle a commencé sur Playstation 1 Donc c'est un jeu où il va falloir, voilà, tout simplement faire des figures S'envoler, aller rider sur les hélicos Faire le maximum de choses Au niveau des figures, voilà, il n'y a pas vraiment de but La campagne c'est, voilà, il va falloir faire des rides et gagner des courses Voilà, bah écoutez c'est tout pour moi Et je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao Billy Bye A la prochaine, ciao ciao Eh bien salut tout le monde c'est Rambo, j'espère que vous allez bien en tout cas Moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Free Games Donc, alors je vous dis, bon bah comme les autres fois d'ailleurs Je vais vous présenter les jeux Playstation 3 et Playstation 4 du mois de décembre Bah écoutez, sans plus attendre, on va commencer par les premiers jeux sur PS3 Alors pour ce premier jeu sur PS3 et je veux dire pour ces premiers jeux sur PS3 On se retrouve avec Hitman HD Trilogy Oui vous m'avez bien compris, 3 jeux pour le prix d'un C'est énorme, donc voilà, on se retrouve avec Hitman HD Trilogy sur PS3 Donc comme je vous l'ai dit, c'est une compilation qui réunit les 3 volets de la série Il y a Hitman Silent Assassin, il y a Hitman Contra et Hitman Blood Money Donc en gros on incarne bien sûr l'agent 47, le fameux tueur à gage Et on doit remplir plus d'une quarantaine de missions par épisode Donc franchement ça fait, on va en dire à 40 Ça fait quand même pas loin de 120 missions Donc honnêtement, en faisant les 3, il y a moyen de s'amuser Donc le jeu, il n'y a pas de multijoueur, c'est une version française intégrale Il existe aussi sur 360 Et j'ai oublié de préciser, il est édité par Square Enix Développé par IO Interactive Type de jeu action-aventure Bon là bien sûr c'est une compilation avec lui, il y en a 3 Sortie française le 1er février 2013 Et voilà, il est déconseillé au moins de 18 ans Donc voilà, je vais vous mettre les 3, un à la suite de l'autre Je ne vais pas vous parler de un, vous parler de l'autre, vous parler encore du dernier Non, je vais vous mettre quelques passages de chacun Comme ça vous verrez Bon graphiquement, on ne va pas dire que voilà Mais c'est pas mal, on a quand même 3 jeux pour le prix d'un Par contre faites de la place dans votre console Parce qu'il faut quand même 9Go pour le télécharger Voilà Et pour ce second jeu sur PS3 On se retrouve avec Deadly Premonition de Director's Cut Alors Ce jeu est exclusivement réservé à la PS3 Il n'y a pas de multi-joueurs Texte en français, les voix sont en anglais Donc Deadly Premonition sur PS3 C'est un jeu de survival horror Qui s'inspire un peu du jeu Twin Peaks Je ne sais pas si vous avez connu C'est dans le même style Donc là on y incarne, pardon, j'ai un peu de mal, excusez-moi Francis York Morgan, c'est un jeune agent du FBI Et en fait vous enquêtez dans la ville de Green Valley Et comment dire, il y a eu un meurtre en fait Il y a eu un meurtre mystérieux dans cette ville-là Et vous devez tout faire pour le résoudre Donc c'est une édition... Euh... Non, j'allais dire que c'est une édition collector Mais non, loin de là Euh... Il y a eu l'édition collector à un moment sur PS3 Mais je pense que celle-là elle est payante Comparée à celle du PS3 Mais c'est pas grave Je me perds un peu Donc voilà Donc bon, celui-là c'est pareil graphiquement Voilà, à la base c'était un jeu Qui avait été développé pour la PS2 Euh... Qu'ils ont juste remodifié un petit peu Pour le mettre en HD pour PS3 Donc c'est pour ça que qualité graphique Pour ma part, ça fait un peu mal aux yeux Donc euh... Le jeu est édité par Rising Star Games Développé par Access Games C'est un type Survival Aurore Aventure Sortie française le 25 avril 2013 Et il est aussi déconseillé au moins de 18 ans Voilà Et pour ce troisième et dernier jeu sur PS3 On se retrouve avec Titan Attaque Édité par Curve Studio Développé par Pupi Games Type Shoot'em Up Sortie en France le 7 mai 2014 Il existe aussi sur PS Vita et PS4 Ce jeu en fait, il me fait penser un peu à Space Invader Un très très vieux jeu Le premier jeu que j'ai joué sur... Enfin, un des premiers jeux que j'ai joué sur Game Boy Color Space Invader C'est le petit jeu d'arcade en fait Qui a été... Sa date de sortie elle était en 1978 Donc 1978 Si je me souviens bien, sur des bornes arcade Donc en fait c'est un shoot'em up fixe Voilà, ça me fait penser à ça À part que là, bon, il est un petit peu remodifié en HD Et voilà, franchement un bon petit jeu pour décompresser Et pour ce premier jeu sur PS4 On se retrouve avec Injustice Oui, oui, vous m'avez bien compris Injustice Un énorme jeu Donc Injustice, les jeux sont parmi nous Donc sur PS4, il est... Alors là, attention Donc il est aussi disponible sur 360 PS3, Wii U, iPhone, PS Vita, PC et Android Oui, ça fait beaucoup de plateformes Mais honnêtement, pour un bon petit jeu comme ça Ça en vaut le coup Donc, c'est un jeu de baston Qui réunit plusieurs personnages Donc héros et super vilains de l'univers DC Comics Donc je vais vous en citer quelques-uns Il y a Batman, Superman, Harley Quinn, Wonder Woman, Flash Et il y a le Joker Enfin, il y en a vraiment pas mal du tout Donc en gros, c'est des combats Et en fait, tout le décor est dynamique Vous pouvez, par exemple, s'il y a un baril d'essence Mais vous pouvez le prendre Le taper sur la tête de votre adversaire Vous pouvez lui faire aussi, par exemple Si vous lancez une arène de combat Si vous faites un combo spécial Vous pouvez transpercer les murs ou le sol Et vous retrouvez dans une nouvelle arène de combat En fait Voilà, c'est vraiment pas mal Je trouve que l'effet dynamique de ce jeu Est vraiment bien foutu Graphiquement, il est pas laid du tout Moi qui aime bien tout ce qui est Tout ce qui est les héros Marvel Les DC Comics et tout Franchement, ce jeu ne m'a pas déçu Donc il est édité par Warner Bros Games Développé par NetherRealm Studio C'est un type de jeu combat Il est sorti le 18 avril 2013 Il est déconseillé en moins de 16 ans Donc pour le jeu, il y a multijoueurs Soit deux joueurs qui s'affrontent Soit en ligne ou en local Version française intégrale Voilà Et pour ce deuxième jeu sur PS4 On se retrouve avec Secret Poncho Donc c'est un jeu développé par Switchable Monkey Type Action Sortie française décembre 2014 Donc c'est un tout nouveau jeu Il existe aussi sur PC Donc Secret Poncho Vous devez créer votre propre hors la loi On va dire ça comme ça Parce que ça se passe au temps du Far West Et vous participez à des batailles C'est un jeu exclusivement multijoueur Ça j'ai oublié de préciser Et en gros C'est un TPS Mais avec une vue assez éloignée Comment vous expliquer ? De toute façon vous le voyez à l'écran Mais donc en gros Vous devez tuer les adversaires Et au bout de la fin de la partie On va dire ça La fin de la mêlée générale On va dire ça comme ça Mais par rapport à votre score Que vous avez fait Vous avez une prime Vous savez comme au temps du Far West Il y avait une affiche ou un petit Qui était là Avec une telle prime Pour celui qui allait ramener La tête du hors la loi Là c'est pareil en fait Et le but c'est d'avoir La plus grosse prime Pour être le mieux classé Dans le classement tout simplement Donc plateforme PS4 Et voilà Un bon petit jeu Que je vous conseille Et pour ce dernier jeu sur PS4 Et oui On se retrouve encore une fois Avec Titan Attack Vous venez de le voir sur PS3 Donc je ne pense pas Que je vais encore vous faire Un petit speech Mais voilà Donc Titan Attack Édité par Curve Studio Développé par Pupi Games Type Shoot Em Up Sorti en France le 7 mai 2014 S'il existe aussi sur PS Vita Et PS3 Voilà donc on en a fini Pour les Free Games De ce mois-ci J'espère que les jeux Vous auront plu On a eu quand même Un bon jeu sur PS4 Je trouve Pas mal de bons jeux Sur PS3 Mais pour les débuts de la PS4 Enfin un an après Il commence à nous mettre Des bons jeux Et ça fait vraiment plaisir Voilà N'hésitez pas à laisser un commentaire En nous disant Ce qu'on pourrait améliorer Ou ce qu'on pourrait ne pas améliorer Nous donner quelques petits conseils Nous donner votre avis Aussi sur les épisodes Et voilà Écoutez moi sur ce Je vais vous dire Gardez la patate Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada